Donc, est-ce que tu pourrais te présenter ? Moi, je m'appelle Lorenzo, Lorenzo Romito, je suis architecte et je suis membre fondateur du groupe Stalker. Et je travaille maintenant avec l'université de Delft, avec mon copain Francesco, qui l'enseigne à l'université de Romatré. On a organisé un travail collaboratif entre les universités autour de la question de Rome, ici à Rome. Comme Rome, on entend les légitaires, tout légitaires. Alors, on a choisi de venir avec les étudiants à travers différents campements, réalités de la communauté rome, avec des caravans. On est ici avec neuf caravans, on a 18 étudiants qui viennent de Delft, qui n'ont pas des Hollandais, ils viennent de partout dans le monde. Et on a deux étudiants italiennes. Et comme ça, nous-mêmes, on est une communauté de voyage. Et ça, évidemment, ça fonctionne. On peut dire que ça fonctionne pour établir une relation avec beaucoup plus de chance que non la relation banale de venir demander des questions aux JITEN. Ici, parce qu'il y a un problème de discrimination séculaire en Europe des JITEN, Il y a une différence énorme de part d'eux vers tout ce qui vient de la côté gagé, comme ils disent. Il y a déjà une... depuis plusieurs années, vous travaillez sur la relation des Roms avec leur situation en ville. Si, on a travaillé sur... ce sont des années qu'on travaille sur ça. Dépous, on était à l'abattoir où est partie notre tour, à l'abattoir désaffecté. Il y avait une communauté là qui était forcée à menacer la place. Et qui on connaît bien, il sont 15 ans qu'on se connaît. Bon, la situation, c'est très délicat parce que maintenant dans la ville, il y a, comme partout dans l'Europe et dans le monde, une paranoïa de sécurité. Ça veut dire qu'ils ont choisi d'envoyer dehors de la ville toutes les réalités des Romains. Et ça, ça s'est contraint aussi à la Constitution et aux droits, ici en Italie et en Europe. Et comme ça, on essaie de comprendre quelles chances alternatives qu'il y a pour des Romains dans la ville. La situation s'est délicatée parce qu'après les 35 ans, avec une politique qui s'appelle la politique des camps, de les concentrer dans un lieu plus et plus plus grand, plus et plus dehors de la ville, plus et plus détaché du reste de la société, imaginer un processus de réintégration aussi avec un respect pour les traditions culturelles et l'habitude des Gitens, c'est pas évident. On a visité plusieurs camps. Comment tu dis ? Un camp, mais c'est aussi des ghettos, c'est aussi des bidonvilles. Si. Et est-ce que tu peux nous présenter les différents camps qu'on a déjà pu rencontrer depuis le début de notre pérégrination ? Si. Notre voyage est parti à l'abattoir désaffecté où on a travaillé pour des années avec des communautés de réfugiés kurdes, des Gitens et des clandestins qui habitaient là. Là, pour faire l'espace pour un marché de l'économie alternative, la moitié de l'espace était nettoyé complètement. Et ça pose déjà la question. Il n'y a aucune chance que des processus autogérés d'émancipation de la réalité marginelle viennent aider à avoir lieu. Non, mais la ville, comment il a nettoyé certains concepts de ce qu'on faisait là ? Elle nettoyait les concepts de l'économie alternative, elle nettoyait les concepts de l'art dans la ville, de la production artistique dans la ville. Et il a préparé comme de grandes casses vides. Donc ça, c'était le premier... Ça, c'était le début. On voulait partir de là pour faire compenser ce qu'il y avait derrière notre travail dans la ville avec les communautés étrangères. Après, on s'est bougé et on est passé à le campement de Casilino Noveshento. Casilino Noveshento, c'est une histoire particulière parce que c'est un lieu qui est un lieu de chantitans, de... comment on peut dire en français, de campements, de bidonvilles, de bidonvilles. C'est un bidonville créé après la guerre. Et c'était un bidonville créé par des Italiennes. Et c'était des Italiennes qui, après la guerre, ils ne trouvaient pas place dans la ville qui habitaient dans cette bidonville-là. Et avec les tempes, tous les rentrés sont... tous les gitans sont rentrés là-dedans. Ils sont devenus un campement gitans. C'est comme une stratification historique qu'il y a là-dedans. C'est aussi... il y a poubelles partout. Tu l'as vu, c'est un lieu assez dur. Mais de l'autre côté, c'est aussi un lieu pas légal, pas formalisé par la mairie. C'est un lieu qu'ils voudraient l'enlever, mais qui ont des difficultés, parce que c'est un lieu assez grand. Il y a presque 1000 personnes qui vivent là-dedans. Mais c'est vraiment un lieu où tu peux voir aussi des processus plus autogérés par la communauté que non dans les campements organisés, des containers qui la ville impose comme solution habitative temporaire, en profitant de la dimension culturelle des gitans, qui sont présumés nomades, pour les faire vivre, sans maison, dans une instabilité totale, qui doit être transitoire, mais qui sont 35 ans, qui est devenu la réalité d'eux. C'est une situation transitoire qui est en fait amenée à durer. Si. Comme ça, le projet s'appelle Plan Islam. On voit comme ils sont partagés dans cette dimension de la bidonville à eux, ou autrement des campements qui ont, de quelque manière, je rappelle bien les camps de concentration que la ville a constitué. Où on était, à Castel Romano, ça c'est le plus grand camp qu'il y a. Il y a 1200 personnes, il y a 200 conteneurs, ils sont tous alignés, parallèles, et avec un système de contrôle à l'entrée, un coopératif qui gère un peu les camps, et aussi qui a la chance de jouer un rôle pas clair avec les communautés qui habitent les camps. On a vu aussi des problèmes à rentrer dans les camps, ils ont essayé, ils ne pouvaient pas formalement les faire, mais ils ont essayé à travers aussi les tentatives de nous faire peur. Finalement, on est rentré quand même, on est passé, on a vu cette réalité. Là, il y a des communautés différentes qui étaient forcément mises ensemble sur tous les systèmes de relations spatiales. C'est comme une stratégie secret qu'ils essayent de faire à travers la linéarité de la construction des camps proposés par la ville. C'est interdit de construire rien entre les conteneurs, c'est presque interdit tous. Il n'y a pas d'eau fraîche, il y a des loquets pas potables qui sortent deux, trois fois au jour, pas plus que trois heures au jour. C'est une dimension terrible. Il n'y a pas un arrêt de bus, l'entrée c'est sur une autoroute où les voitures passent très vite. Il y a aussi un accident, si on peut l'appeler un accident. Une dame, cet hiver, en attendant une fille, est morte en traversant la rue. Notre focus sur ça, on pense que cette structure-là doit être démolie assez rapidement, qui ne sont pas constitutionnelles, et qui n'est pas possible de mettre des gens à vivre comme ça. Mais quand même, on sait bien qu'après des années, que tout fonctionne comme ça. Comment dérouler un programme de sortie de cette dimension ? Comment articuler ? Alors, d'un côté, on a demandé à les étudiants de travailler sur la relation familière des gens qui habitent là. Comme ça, en essayant de reconstruire des micro-communités qui pouvaient être déplacées en groupes assez plus petites, plus cohérents. Est-ce que tu pourrais justement m'expliquer quelle est leur culture, comment est-ce qu'ils essayent de vivre actuellement ? Ils ont une situation très... Il y a un anthropologue italien qui écrit un très bel livre qui s'appelle Le monde des mondes. C'est comme ça. Dans la perception à eux, les Romains sont comme l'autre moitié du monde. Ils sont tous qui n'est pas gadjé. Ils ont comme une langue, une origine, qui est l'indie, mais ils ont une identité assez relationnelle. L'identité à eux s'est construite dans le détournement de l'identité, de la communauté qui l'accueille. Et souvent, cette accueillence, on ne peut pas vraiment parler d'accueillence parce qu'il y avait toujours un rejet de la communauté. Alors, sur le préjudice, sur la discrimination, ils ont construit une identité complémentaire à l'identité de la communauté où ils habitent. Comme ça, ils peuvent prendre la religion, ils peuvent prendre des fois la langue, aussi si la langue à eux résiste, mais ils sont différenciés et mixtes avec toutes les langues des pays qui l'accueillent. Comme ça, c'est très difficile à donner un cadre dans l'identité. C'est une identité aussi transitoire parce qu'ils étaient forcés à des comportements. Ce sont des années et des années qui sont forcés à des comportements sexes. Ce qui est très caractéristique est que maintenant, ils essayent de retrouver une unité dans une culture sans l'établir sous la dimension de l'étante. Ils refusent la dimension de l'étante. Ils ont une identité culturelle qui les tiennent tous unis ou s'il y a un million de particularités. La construction de cette identité sans une révindication d'étante, sans l'exclusion de l'autre, sans la production de guerre, c'est une des plus belles chances pour l'humanité aujourd'hui. Justement, un des aspects de la relation, c'est leur activité économique. Il y a une activité de récupération de ce que nous on produit comme déchets, ce que les gadgets produisent comme déchets pour construire leur habitat et pour également récupérer différents types de métaux pour avoir une activité économique. Est-ce que c'est une économie traditionnelle pour eux qui date de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrières-grands-parents ? Souvent, les différentes communautés sont connotées par des activités économiques. Il y a eux qui travaillaient avec les chevaux, il y a eux qui récupéraient le métal ou qui travaillaient avec le métal, comme les calderaches. Il y a eux qui faisaient les magiciennes ou qui vivaient des médicités. Quand même, toujours, ça c'est traditionnel d'un côté, mais c'est une tradition aussi qui change à cause du contexte. C'est toujours une stratégie de survivance qui permet à eux de trouver une logique économique. Dans notre société maintenant, c'est là de récupérer ce qui nous désaffecte. Ça, c'est partie de leur économie. Et souvent, ils vivent entre les choses. Et dans la tessiture des relations entre les choses, ils trouvent la modalité de survivre. Alors, c'est toujours une économie marginale qui fait de la marginalité une chance. Et maintenant, on trouve qu'il y a un potentiel écologique énorme dans la capacité de récupération des objets, des matériaux, de l'assemblée des choses. Et que c'est quelque chose que, aussi, on peut apprendre. La façon de vivre, également, est particulière. Il y a le cas des camps de concentration, qui ne sont pas des camps d'extermination, mais des camps de concentration des Roms, où il y a des containers très alignés. Et quand c'est eux-mêmes qui construisent leur espace, c'est un espace qui est à la fois privé et public, tout en restant à l'intérieur de leur communauté. Il y a vraiment une frontière autour de leur camp, avec le monde extérieur, avec une communauté très forte. Mais ensuite, les espaces privés et publics à l'intérieur de la communauté sont souvent en relation. Comme ici, par exemple, on est sous une véranda, qui est un espace ouvert sur la communauté. Et juste à côté, il y a un espace fermé, qui est l'espace de là où ils vont dormir, là où ils vont, quelquefois, cuisiner. Comment cet espace se construit ? Et comment ça traduit leur identité, également ? Ça, c'est très important. Ils utilisent l'espace comme un système d'écriture, l'espace témoigne les relations qu'il y a entre les personnes. C'est important. Ils vivent avec un concept communitaire de vie, des familles élargées. Mais ces familles, il y a une dynamique dans la famille. Même entre les familles, ils changent. Et en changeant, la position des choses dans l'espace physique change. Et pour eux, comment des choses sont visibles, c'est comme une écriture de les relations familières qui existent. De l'état des relations familières. Parce que la dynamique familiale est très rapide. Enfin, les mariages ont lieu quand les personnes sont très jeunes. Et il y a ensuite beaucoup d'enfants. Donc une génération, c'est pas 25 ans comme pour nous, c'est plutôt 15 ans à 20 ans. Les trois générations, des fois souvent, il y en a aussi quatre ensemble. Mais aussi au moment où un parent est mort ou il va à la prison, la relation entre les parties de la famille, ça change. Parce que la dame, sans son copain, il passe sous la protection de son grand-fils, qui est de l'effet plus grand. Et là, aussi la colocation dans l'espace change. C'est un espace fluide qui se modifie régulièrement. Si, régulièrement. Et ça, pour nous, avec notre conception d'habiter, on n'est pas capable de l'interpréter. Et comme ça, toutes les fois qu'on essaie de faire pour eux quelque chose au niveau habitatif, c'est très difficile qu'ils veulent l'accepter. Et c'est pour ça que ce qu'on essaie de faire ici et de comprendre comment ils vivent, de comprendre d'eux aussi, comment ils peuvent bêtir des maisons, et comment ils peuvent les rendre flexibles, comment ils peuvent rendre flexibles la relation entre les familles. C'est un jeu d'un côté assez complexe. Dans l'autre, la simplicité des constructions lui permet toujours de rénover l'espace. Justement, est-ce que tu pourrais revenir sur l'histoire de votre travail ici, sur cet espace ? Vous avez essayé de le définir dans la ville et ensuite de définir un échelon plus petit de la famille. On s'est concentré sur cet espace ici parce que l'espace, il nous donne des chances différentes. La première chance, c'est qu'il est petit. Comme ça, c'est pas difficile à les gérer. Autre chose, c'est que c'est très proche dans les centres-villes. C'est le plus proche aujourd'hui. Tous les autres sont partis dans la ville. Alors, c'est aussi la dernière témoignance des Romains dans la ville. Aussi, on est arrivés ici en suivant tous les bidonvilles qui étaient bâties sur les fleuves l'année passée avec l'Equitiano. On a marché tout la longueur des fleuves en rencontrant 54 campements différents de gens qui n'étaient pas simplement gitels, mais il y avait aussi des immigrants clandestins, des immigrants qui travaillent des chantiers et des constructions, surtout roumaniens. 54 camps, sur quelle distance ? Une quarantaine de kilomètres. Une quarantaine de kilomètres. Et celui-là, il est situé à... Presque 2000 personnes rencontrées qui vivaient comme ça. Ça, c'est pas comme la vie cachée, l'aspect noir de la globalisation aussi. Ces gens qui, la ville a besoin pour travailler, mais avec les prix de leur appartement, aujourd'hui, à Rome, pour eux, parce que ce qu'ils gagnent dans les chantiers, c'est justement, exactement combien de costes un appartement. Là, on est à quelle distance du centre de Rome ? On peut dire que la route ici, c'est l'autoroute la plus intérieure dans la ville. Dans l'autre côté de la route, il y a la mosquée, la mosquée d'Europe. On est dans la ville. On est dans la ville. Aussi, si on est bien dehors, parce qu'il y a le chemin de fer ici, il y a les fleuves, il y a l'autoroute, quand même, ils ont envoyé les gitans dans un lieu qui est bien distant du quartier. Et ce qu'ils voudraient faire, on part de la considération, ici, il y avait plus de maisons. Mais il y avait des maisons qui étaient détruites l'année passée par la mairie, parce que les Romains, ils avaient les loyers, les Romains, ils avaient les loyers à les Rouméniennes. Alors, tous les barraques qui étaient loyers à les Rouméniennes étaient démolis par la mairie, parce que les Rouméniens n'avaient pas le droit de rester ici. Solément les gitans l'avaient. Comme ça, moitié des campements étaient détruits. On est parti de ça. Ça a créé beaucoup de vides qui peuvent devenir aussi d'espaces publics intéressants, aussi des lieux pour la reconstruction, sur des technologies qu'on a ici à apprendre. Parce qu'eux, on a développé aussi des technologies très économiques de récupération de matériaux dans la construction des maisons. Ça nous croit que peut être quelque chose encore qu'on peut apprendre. On peut apprendre et on peut aussi utiliser dans les cas plus généraux de l'émergence habitative dans la ville. Pas simplement des Romains, mais de tout le monde qui aujourd'hui ne peut pas permettre de vivre dans une ville comme moi. Alors justement, toi, en tant qu'architecte, comment tu penses, comment tu imagines le fait qu'une ville peut s'adapter et recueillir une population qui n'est pas la population générale, qui ne ressemble pas à l'idée qu'on se fait d'une population normale dans la ville ? Moi, je pense aux réfugiés climatiques, qui devraient être entre 100 et 250 millions d'ici la fin du siècle. Comment la ville peut intégrer une population qui ne répond pas à la norme ? Je crois, première chose, qu'on a besoin d'une réciprocité. Si on n'est pas prêt à changer nous-mêmes un petit peu, on ne peut pas l'intégrer. Ce n'est pas eux qui doivent adapter à nous. C'est aussi nous qu'on se doit un peu adapter. Et ça, c'est un process très difficile à imaginer. Tout ce qui s'est passé dans les dernières années, il ne fonctionnait pas comme ça. C'était tous, la tendance était de construire, de bâtir des murs plus et plus grands, des distances plus et plus grandes entre la ville et cette réalité. Comment on peut visager ça ? Avec l'individuation d'une stratégie, d'un territoire nouveau qu'on doit trouver dans la ville comme d'une ville-indévenir, d'un espace de la ville-indévenir. On doit soustrer tous les terres de la nourrification, concentrer la ville sur son espace, parce que le processus d'élargement de la ville dans les dernières années était dramatique. Il a destrué toute la campagne de l'omène. Alors on doit concentrer ce qu'est la construction de la ville régulière, faire densifier ça et individuer un espace de terrain public préparé à les logements intégrés, en contact avec la ville pour des gens qui sont prêts à se prendre en charge la construction de la propre maison. Comme ça, on a besoin de 2 000, 2 000, 3 000 hectares qui doivent être urbanisés et préparés à la rive de qui peut se construire son maison. Je pense que c'est ça qu'on doit arriver à faire. Mais ça ne doit pas être des lieux concentrés, des ghettos, ça doit être un système tractal qui doit être desperdus dans tous les partis de la ville. Dans la vieille ville avec une certaine modalité, dans la ville contemporaine avec d'autres modalités, dans la ville consolidée avec d'autres modalités encore. Mais je trouve qu'on doit revenir à la mixité qui a fait de la ville la plus grande création de l'humanité. Maintenant, la ville est partagée pour la communauté économique, la communauté culturelle. Tout s'est partagé, tout s'est ségrégué. On doit revenir à la construction d'un terrain commun où la diversité s'est visagée. Modernisation. Temps-en s'estph 혹 en Pise? 봐요. Quand vous allez à doubra-midi ? Le vieras jour. C'est-à-dire qu'est-ce que j'appelle Fais-ся là ça me fait une réserve qui en français. On parle déjà déjà de l'option, il français. Merci.